Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition, retrouvailles, joie, viande et vin. La fête de Pâques revêt une signification particulière en Pays Baoulé, dans ce journal découverte d'une des particularités de la festivité. Le ramadan, mois sacré de jeûne chez les musulmans, représente également une opportunité commerciale. A Abobo, plusieurs commerçants redoublent d'efforts pour satisfaire les jeûneurs à l'heure de la rupture. Et en fin d'édition, direction le Nigeria à Kougéria, ville du nord-ouest du pays, où plus d'une centaine d'écoliers ont retrouvé leur famille à l'issue de deux semaines en captivité. Dans le cœur du village Soteka, situé à Yopougon, quartier millionnaire en Côte d'Ivoire, la communauté se prépare pour la célébration de Pâques, une période de réjouissance et de profonde spiritualité. Au cœur de ces festivités se trouve la danse Adjos, une tradition millénaire transmise de génération en génération. Des danseurs vêtus de costumes traditionnels entrent en scène avec leurs mouvements gracieux. Une coutume dont le chef Hanno, précurseur du village, explique le sens. Quand on parle de Pâques, en langue chez nous, les accords, particulièrement ceux qui sont du centre, on dit Pâques-y-nous pendant la Pâques. Et pendant la Pâques, qu'est-ce qui se passe ? On a une danse de réjouissance qu'on appelle l'Adios. L'Adios, c'est un nom qui vient un peu de loin. C'est un peu les mestiquains, l'Adios, 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 tout comme ça. Mais l'Adios, ici, c'est une danse de rassemblement. Une danse au cours de laquelle les litiges, les contentieux et autres, les mésententes, se règlent. Ça, c'est l'Adios. Et nous sommes venus. Nous sommes en pleine Pâques. Et la particularité de la Pâques, c'est la Dios. Et à travers l'Adios, il y a le rassemblement. On appelle tout le monde. On se réunit tous. Ainsi, chaque année, la danse Adios illumine les cœurs et les esprits des baoulés, rappelant la beauté et la puissance de la tradition dans la célébration de Pâques. Ses soupes à la peau de vache et de poisson accompagnées d'Athiéké, Fatou les prépare depuis maintenant deux décennies à l'occasion de chaque ramadan. Au fourneau, depuis 6 heures, tout est fin prêt pour la rupture du jeûne. Bientôt, on doit aller vendre. On doit envoyer ça au bord pour aller vendre. Je sors à 17h30. Une heure qu'elle se hâte à respecter. Cela fait 22 ans que je vends des salades, des frites, de la loco et de l'Athiéké. Mais pendant le mois de ramadan, je ne vends que de la soupe pour mes clients. Pour les bénéfices, ce n'est pas assez. Souvent, je gagne 5 000 ou 6 000 francs, mais je me débrouille avec. Je paye la scolarité de mes enfants et on arrive à se nourrir. Fatou règle encore quelques détails avant de démarrer ses ventes. Ce n'est pas tout le monde qui est là. Quand les gens payent, ils sont s'asseurs au garage pour manger, à la station. Il y a des commandes aussi, les enfants s'en vont et ça. Ce que je vends, tout finit. Tout finit, rien ne reste. On paye tout. C'est avec soin qu'elle découpe des pâtes de bœufs pour finalement les arroser de soupe. Ses clients phares, les garagistes, louent les mérites de s'aimer qu'ils savourent depuis des années. Chaque soir, c'est chez elle qu'on coupe le carême. En tout cas, sa nourriture, elle est très très bonne. Ça fait des années qu'on vient chez elle pour venir couper notre jeune. Dans le quartier baissé d'Aboubo, Fatou n'est pas la seule commerçante. Kamourou Diaby y a notamment ouvert un kiosque il y a déjà 8 ans. Je le remercie de contenir avec les jeunes que nous avons, qui travaillent, qui ne travaillent pas. Et tout le monde, on se retrouve le soir en famille pour pouvoir couper le carême ensemble. Donc ça, d'abord, ça n'a pas le droit au coeur. Une marque de bienveillance que lui loue sa cliente, à l'image de Bomba Mamadou. Ça crée un lien de familiarité parce qu'il y a certains qui quittent partout. Il y a des passants, il y a d'autres qui vont se chercher. C'est dans cette convivialité que la communauté musulmane va observer le jeune pendant 29 ou 30 jours, selon le calendrier islamique. Une coopération déjà bien entamée que Canadiens et Ivoiriens veulent consolider. Après la présidente du Sénat du Canada, c'est au tour de la sous-ministre adjointe pour l'Afrique subsaharienne, Affaires mondiales, Canada, de fouler le sol ivoirien. Quelques heures après être arrivée à Abidjan, Cheryl Urban était face à la presse. Ça, c'est une occasion de coopération. Je cherche les opportunités pour coopérer dans plusieurs domaines. Je vais avoir les réunions avec le secteur privé, avec la société civile et avec la Banque africaine de développement pour discuter les enjeux, pour discuter la sécurité de la région et pour discuter la coopération internationale du Canada. Quant à l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, Anderson Blanc, il estime que cette visite de travail est une belle occasion de redynamiser le partenariat ivoireux-canadien, vieux de 60 ans. Pour nous, c'est un honneur d'avoir la visite de madame la sous-ministre adjointe pour l'Afrique subsaharienne d'affaires mondiales Canada. Pourquoi? Parce que pour nous, le Canada, le renforcement de la relation entre le Canada et la Côte d'Ivoire est primordial. Donc pour nous, cette visite renforce cette importance pour démontrer que le Canada est passé, continuera de passer et restera présent pour renforcer cette relation. Cheryl Urban a notamment pu s'entretenir avec les représentants du gouvernement, ceux de la société civile ainsi que les membres de la Chambre de commerce Canada-Côte d'Ivoire, sans oublier les bénéficiaires des projets financés par le pays. Des larmes mêlées au sourire de satisfaction de retrouver les siens. Les 137 élèves enlevés le 7 mars par des bandes armées dans le nord-ouest du Nigeria ont pu regagner leur foyer. Une rencontre qui a pu avoir lieu trois jours après la libération des enfants. Les écoliers originaires du secteur de Kuriga, dans l'état de Kaduna, ont été soumis à des examens médicaux et psychologiques. Six d'entre eux ont dû être hospitalisés. Un adulte, enlevé lui aussi le 7 mars dernier, n'a pas survécu. De plus en plus de kidnappings avec rançon prennent place au Nigeria, alors que le paiement de rançon est interdit depuis 2022. Dans la continuité de cette loi, les autorités nigériennes ont nié avoir payé un tel dû. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci.